Hey hey ! Salut tout le monde ! Vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de situation où vous êtes juste trop gênés ? Vous savez ce genre de situation où on est juste trop mal, on a juste envie de s'interrer sous le sol tellement on n'est pas à l'aise ? Je vais vous en citer 5 que je déteste ! Numéro 1 ! Lorsqu'on fait la queue à une caisse et qu'on se retrouve déjà face à la caissière mais que c'est pas encore notre tour. On est déjà vraiment face à face avec la caissière. Les yeux se sont croisés, on s'est déjà vu, on se regarde, on est à 10 cm l'une de l'autre. Elle aussi est en situation d'attente puisque le client d'avant est en train d'empacter ses courses. Une fois que les regards se sont un petit peu croisés, tu tentes forcément le petit « bonjour ». Et évidemment sans succès puisqu'elle reste prise par sa tâche de caissière. T'en viens à attendre avec impatience qu'elle t'accorde un tout petit peu d'attention pour que tu puisses caser juste ton petit bonjour de merde. Et quand enfin tu peux le dire, tu peux le sortir, ça y est, t'as le feu vert. Ta bouche s'emballe, t'es prêt, t'es prêt à lui vomir à la gueule ton bonjour tellement il est prêt depuis 10 minutes. Numéro 2. Pour tous ceux qui ont le permis, il y a le fameux moment où on se retrouve pile poil à côté de quelqu'un au feu rouge. Situation gênante, numéro 3. Le grand classique de la crotte de nez sur la gueule. Et là c'est le moment où il m'explique qu'en fait c'était pas du tout elle qu'on avait encinérée. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui écoutait aussi bien que toi, c'est vrai que t'es très attentive à ce que je dis, c'est assez agréable. Bon évidemment celui qui a le Mickey sur la gueule se tape la honte. Mais celui dont on parle jamais c'est le mec qui a dû supporter toute la conversation avec son pote qui a ça sur la gueule. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais franchement, ton regard est comme hypnotisé par le Mickey de ton copain. Tu te retrouves méga gêné pour le propriétaire du truc parce que tu te dis qu'à un moment il va forcément s'en rendre compte. Soit c'est toi qui lui dira. Et dans tous les cas cette situation est horrible. Soit il s'en rendra compte une fois que votre conversation est finie. Et c'est encore pire pour lui. Mais le problème c'est qu'il y a un temps d'attente. Si t'attends trop longtemps pour l'informer de la crâtonnée, il est trop tard. Tu pourras plus lui dire parce que le mec saura forcément que ça fait 20 minutes que vous discutez et qu'il l'a sur la gueule. Quatre ! Pas quatre ! Il existe aussi le répondre à un coucou qui est pour derrière. Coucou derrière ! Non pas ton derrière ton cul, mais derrière toi, la personne derrière toi. Hé hé, comment ça va ? La 5 ! Mon préféré et sûrement le plus pratiqué, en tout cas pour moi, c'est quand t'arrives vers quelqu'un. Par exemple un premier rendez-vous ou quelque chose comme ça. Et qu'il y a genre 30 mètres entre vous et rien du tout. Il n'y a rien, c'est vide, il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Tu es juste en ligne droite face à lui et tu dois marcher vers lui tout droit. Alors toi tu sors ton portable, tu regardes à droite, à gauche en souriant bêtement. Tu ne sais plus où te mettre, tu ne sais plus quoi faire. Et puis je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand tu sais que quelqu'un te regarde marcher, tu marches toujours un peu comme un handicapé, tu marches bizarrement, tu ne sais plus quoi faire de tes jambes. C'est une horreur. Et le moment horrible dans cette situation, c'est quand finalement, après ce parcours du combattant horrible, tu arrives à quelques mètres de la personne et tu ne sais pas à partir de combien de mètres tu pourras lui dire bonjour. Du coup, tu entends un premier, un petit bonjour à quelques mètres, mais s'il ne t'entend pas, là c'est l'horreur, tu devras le répéter un ou deux mètres plus loin, mais il aura vu tes oeufs bouger. La situation est horrible. Bonjour. Bonjour. Si toi aussi tu psychoses sur des situations à la con, abonne-toi.